Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kirstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Age of Mythology X-Tone Edition pour le dernier acte de notre campagne avec la Nouvelle Atlantide, la Guerre des Titans. Après avoir réussi à repousser l'invasion de Krios avec ses automates pour tenter de contrôler l'Atlantide, nous poursuivons sur les ruines de l'ancienne Atlantide, juste au sud de la Nouvelle Ile, pour mettre fin au mal qu'on a déchaîné, enfin que les Atlantes ont déchaîné du coup, qu'Astor, Amandra et Ajax sont déjà sur place. Et on va tenter de repousser la grosse menace qui va arriver, je ne vous spoilerai pas, vous le verrez dans la vidéo lors de la bataille. A tout de suite les amis. Oui, Ixio, mais ce sera bientôt l'endroit où Kronos quittera le Tartare. Bon, bah vous savez ce qu'il y a derrière cette porte. Regardez, Gaga, c'est comme ça que nous arrêterons tous là. Bien, on ne va pas traîner. Je vais vite fortifier ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la partie. Donc ce que je fais, je vais bâtir quelques, j'ai déjà assez de maisons pour le moment. Je vais construire aussi une tour. Je vais construire une caserne ici, où le passage du ciel a été détruit, et une contre-caserne derrière, histoire d'avoir quelques unités pour débuter. J'ai déjà une armée de base, mais est-ce que ça suffira ? Je vais commencer un peu à explorer la map. Oh non, 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 attention ! Non, 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 ouf. Là, les oeufs ont été maîtrisées. Je vais construire ainsi un temple ou deux à l'arrière, pour avoir des reliques intéressantes. Il y aura beaucoup de reliques sur la mode, de ce que je me souviens. Donc, Ammanra, Ouais, Caster, Ajax, t'es où ? T'es là. Donc ce que je vais faire, j'ai commencé à invoquer le premier arbre. On doit invoquer quatre arbres. Un ici, un second là, un troisième là, et le dernier là-bas. Et, oh, qu'est-ce qu'il fout l'Ajax ? On voit qu'on a déjà des... des Drizels qui vont nous aider à défendre les arbres. On n'en a que deux, mais bon. Moi, je ne dis pas non sur ça. Qu'est-ce qu'on a comme relique par là ? Ah, ça c'est bien, le collègue d'harmonie. On va essayer de trouver des reliques à amélioration. Ça, ça peut être bien aussi. Donc pour le moment, mon infanterie est lourde. Ce que je vais commencer à faire, c'est chercher de l'or. Je vais construire une guilde économique pour améliorer mon économie. Donc là, il ne faut pas traîner, parce qu'avec ce qui nous attend après, ça va être du défi. Ah. D'autres renforts, excellent. On va construire un deuxième temple là, pour avoir plus de reliques possibles. On va me la chercher, toi. Ici, il n'y a rien. On pourrait invoquer le deuxième arbre. Ça se voit vraiment qu'ils ont fait la deuxième map, enfin, la map de l'ancienne Atlantide. Bien. Il n'y a pas une relique intéressante ici, non ? Bon, pour le moment, hop, Ajax, il est où ? Ajax, il est là. Hop, 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 hop. Il n'y a pas d'autres reliques, pour le moment. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, ça peut être bien. Là-bas, il y a un paquet de reliques, les gens. Beaucoup de trucs économiques. Il faudra aller chercher tout ça, mais bon. Ça va vous permettre d'être un peu compliqué. On va chercher un peu de bois. On va chasser un petit peu des espèces d'oiseaux, là, les grus, je crois. Ouais, ah, des égrates, je n'ai rien dit. Donc, on va améliorer l'infanterie. Donc, on a ça, ça. On a une bonne armée de base, hein. Là, il n'y a rien à dire. Je vais juste ramener ça, ici. Ça fait qu'on a pas mal de villageois. Enfin, de citoyens. On ramène Ajax aussi, en prime. On voit que l'ennemi a rassemblé une force armée. Il y a des automates, des Myrmidons, quelques Arcus. Mais bon, on va essayer de vite de rusher le deuxième arbre, ici. On va faire les feuilles de signalisation pour améliorer la visibilité de nos tours de garde. Hop, on a des Myrmidons champions. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la quête, là, aussi ? Allez, on va faire ça. Oh là là, les araignées. Regardez. Saleté. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Ouh ! On a perdu pas mal de gars, là, ouais. Hop. Deuxième arbre à explorer. Deux dryades vont défendre le secteur, mais bon. En tout cas, il a bien calculé son culotte. Ouh là ! Un géant des 4. Euh, ouais. Bon, c'est quoi ? Encore ? Eh, il encaisse bien le gros, hein. Oh la vache. Eh bien, le géant des 4 est tombé. Je vais ramener les dryades, là-bas. Hop, il nous reste quoi ? Alors, deux reliques ici. Ah, il y a une relique là, c'est quoi ? Ouais, ça sert à rien pour le moment. On va améliorer un peu la collecte de la chasse, le bois et l'or. Là, l'arbré sera bien défendu, je pense, que pour aller le prendre, il faudra se lever de bonheur. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je fais toute la technologie qui m'intéresse, pour le moment. Ah. Qu'est-ce qu'il a piqué, celui-là ? Bon, bah, il tente de... Oh, c'est dommage, ça. Oh, une belle relique. Vite, ramène ça à Jacques. Un navire qui rapporte de la nourriture gratos, je dirais pas non là-dessus. Dernier, troisième arbre. On va récupérer ça. Castor. Ah, man, tu peux récupérer un truc intéressant ou pas ? Hum... Non, ça sert à rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Augmente les points de vie des villageaux, j'en aurais bien besoin de ça. Ça nous fait trois arbres. Ramène ça là-bas vite. Donc pour le moment, ça va, on est plutôt tranquille pour le moment. On va vite construire des fermes aussi, parce que là, ça va être important. Et là, on manque de bois, déjà. Il y a une forte d'Hydrion, non ? Ou des castors, potentiellement. Ah, bah voilà. Ah bah, vous tombez bien, les gars. C'est pas que Castor a des petits problèmes, mais il a des petits problèmes. Excellent. Encore des oeufs. Et j'ai des archers sur charge des gardiens en réserve. Toujours pas mal. Je vais aussi construire des unités, enfin, je vais essayer d'être un million à mis taxer en archer-champion. Taxer-arc, c'est pour des grecs, évidemment. Les yeux d'Atlas, ça c'est cool, comme un truc. Donc 70 par 6, ça fait 420. Go. Je sens qu'on a une contre-attaque ici, ça va être assez costaud. Vite. Voilà. On aura peut-être une attaque ici, je sais pas. On doit tenir 11 minutes, ok. Je m'en doutais qu'ils allaient l'attaquer. Heureusement que j'avais une mini-Mermidon pour Mermi. Voilà. Beau travail de la part de Mestroupe ici. Ouais, donc ça, c'est ce qu'il fallait faire. Vous trois, vous restez à cet arbre-là. Ici, c'est bon au niveau économie. On va commencer à renforcer le tout. Là, c'est pas mal. Je vais former des chiropes balistes. Ouh là. Ouh là. On a besoin de héros, s'il vous plaît. Beaucoup de héros sont demandés. Je vais commencer à faire pousser des faux-retours de cet arbre. Là, il faudra le défendre impérativement. On peut faire d'armierie ou le cas où ? Non. On pourrait débloquer une stratégie maritime du fait qu'on a l'accès à la mer. Enfin, la mer, pardon. Excusez-moi. Donc, je vais construire un port, si je peux. Ouf. Là, on peut construire un port. Donc, on va le faire. Je vais former quelques archers en plus. Quatre. On a réussi à les repousser. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, les quatre archers sur charge, je vais les garder pour plus tard. J'ai une stratégie... Oh non ! Ah non, ça c'est vache. Donc, on a haché les descenteurs. Haché les descenteurs. On va les mettre à cet arbre-là. Avec les... Avec les grecs. Avec les égyptiens, par exemple. Ça va être pas mal. Il nous reste des reliques, là. Mais pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose. Là, elle sert à quoi ? Ouais. Folie de harter, ouais, beauf, comme relique. J'ai déjà vu mieux. Chambre des archers. Je vais voir les behemoths, mais ça ne sert à servir à rien. Je ne vois pas à ça hier, là-bas, les ennemis. Dès que j'aurai ce qu'il me faut, la personne qu'il me faut pour aller péter tout ça, ça va aller tout seul. Je vais enlever mes cavaliers en cas d'héroïque. Ça me fait une bonne petite armée, ici. Je vais essayer de former un dernier archer. Je vais en envoyer un là-bas. On en supplément. On va former quelques navires de perche. Euh, de perche. De pêche. On va en former quatre. Ça sera déjà un bon début. Et un manoir ou deux par-ci, par-là. Et là, on peut voir ce que prépare l'adversaire. C'est vraiment cool, comme une chose. Mais, regardez comment s'est fortifié son forum, là-bas. Vous voulez aller le prendre, bonne chance. Quatre tours. Voilà. On a besoin de plus de bois. Hop. Là, c'est vrai qu'il me dise qu'il y a un truc qui pop comme ça au calme. Là, je vais râler. Encore un truc de pêche. Non, il faut se faire le max de ressources possibles, ici. C'est bien. Et une dernière, ici. Quatre navires de pêche. C'est plutôt pas mal pour débuter. Et dans 7030, Gaïa va venir pour voir ce qu'il va se passer. Parce qu'il va se passer quelque chose que vous allez voir et comprendre. Là, j'ai plus qu'un sphinx. Bon, lui, il va peu faire long feu. Donc, on va améliorer un petit peu la collecte d'enfants, de poissons. Les fermes, c'est plutôt pas mal, même si on manque de bois. On n'a plus d'or. On n'a plus d'or. Bon, on va aller par là. Ça va faire des sous, en plus, ici. Au niveau du bois. Donc, pas mal. On va faire une forêt ici, encore. Et là, vous voyez qu'on a une bonne jaune de végétation. Personne ne pourra nous construire dessus et venir nous embêter. Alors. Et hop. Nos trois protagonistes principaux restent ici. Bon, ils sont bien. On a fait un manoir. On peut en faire un deuxième, je pense. On va booster notre population à fond, même si ça ne va pas servir à grand-chose. Je pourrais peut-être déjà attaquer ce temple-là. Oh non. Oh non. Pas lui. Ah non, pas lui. Oh putain. Il arrive. Le gros arrive. Ah voilà. Voilà ce qu'il fallait éviter de lâcher dans la grande campagne du Hain. Pour ceux qui ne comprenaient pas concernant les grandes portes d'Adam Antio. Bah, ça contenait Kronos. Un titan. Un truc géant, vous savez. Et lui, c'est comme Prométhée. C'est pas de la rigolade. Donc du coup, là, heureusement que j'ai mon bataillon rapide. Pour s'occuper de cette menace. Donc il va peut-être rester un petit moment ici. Mais on va surveiller un peu où il va. Et je dois protéger au moins des arbres sacrés. Contre cette grande menace. T'es sérieux, lui, il fait quoi ? Ah, il boit pas de bois. D'accord. Bon, là, le poisson, ça va affluer. Avec la nourriture. Ouh là. Il va où, il va où, il va où ? Il faut que je la tire. Sans blague. On a 5 minutes à tenir Kronos. 5 minutes. Donc on va utiliser notre escadron de centaures et d'archers pour s'occuper de ça pendant 5 minutes. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'ils sont très mobiles. Ils tirent. On va pas traîner. Vous voyez, les centaures arrivent à décemer rapidement. J'envoie Achille un petit peu loin. J'ai pas envie de le perdre. Ça serait con. Allez, on la tire. On va le faire passer par là. Y'a rien. Qu'est-ce que c'est que ça encore qui a popé ? Il a dû nous faire le coup des araignées encore. C'est obligé. Allez, cro-cro. Bon, je vais faire un peu ça pendant 5 minutes. En attendant, je vais là. Je vais vérifier un truc. Je vais booster ça. Même si ça peut me servir à grand-chose. Ça aussi. Et ça aussi. Ouh là. Ouh là. Il arrive ou il vient pas ? Il dort ? Kronos. Kronos. Petit, petit. Allez, mon gros, on vient. Ah, bah voilà. Il a perdu 10 secondes, ce con. C'est dommage. C'est bien. Attirez-le. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, vous voyez. Et là, je vais faire ma pute. Je vais séparer mon cortège en deux. C'est surtout les chars qui, eux. Et surtout que mes chars se déplacent assez vite. C'est plutôt pratique. Ouh là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il a lâché une porte de l'enfer. Ouais, ouais, vite, 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 vite. Oh là là là, attends. J'ai une idée. Attends. Ah là là là, j'ai pas trop le choix. Par contre, j'ai peut-être bien fait de faire ça. C'est dommage que j'aurais aimé une autre fois à cette mission, personnellement. Mais bon. Je vais pas le rendre vouloir. Par contre, la porte de l'enfer, je sais pas d'où il vient. Mais je suis un peu inquiet là d'un coup. Donc, je vais vite passer mes Arcus en héros. Voilà. Ouais. Prendre d'assaut, combattre un Titan comme ça, c'est un peu compliqué. Et surtout que ce machin là, vous voyez, prend 20 de population. Un Titan. 20 de population. Oh, 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 vite, vite, vite. On traîne pas. Il a combien de vitesse ? 3,50, c'est un Titan. Mes chats auront 5. Donc, il y a de la marge. Mais surtout, il doit être pas loin. Ils ont 6,20 de vitesse. J'ai pas encore vu les Scandinaves. Ah si, j'ai rien dit. Vite par là. Et toi, tu vas me bâtir. Tu vas te mettre au bois là-bas, tu vois. Allez, 2 minutes à tenir, c'est bien. Pour le moment, on n'a aucun de nos arbres qui est tombé. Qui est plutôt plaisant. Allez, petite salle de rappel. Hop, qu'est-ce qu'il nous envoie ? Oh, d'autres créatures du Tartare. Tu vas te prendre des Hussars, tu vas te prendre du Nordique dans la tronche. Mais moi, je n'ai pas de Grecs. Enfin, à part les quelques troupes Grecs qu'on a vues. Mais dans la campagne, je regrette qu'il n'y ait pas une fois où on joue les Grecs. On a joué les Scandinaves et les Égyptiens. Mais les Grecs, nope. Nope. On va faire ça. Et on va encore booster les fermes. On met le paquet. Oh, oh. Oh là, mes archers, je crois qu'ils se sont fait démonter. Ah non. Ah non, on fait distoigné. Bon, ben, j'ai perdu un Centaure. Ah, il fait mal. Petite moment en ligne, attention. Non, c'est les Centaures. Mais bon, là, j'ai un avantage, j'ai la vitesse. Ouais, vite, on se casse. Bon, là, les petits raids qu'on a eus tout à l'heure des créatures des enfers, ça va, c'est gérable. Allez, 40 secondes avant l'arrivée de la Titan, le Titan, du Titan Gaïa, ce qui va être pratique. Allez. Encore des, t'es sérieux ? T'as pas autre chose avant Razer ? Oh, putain, vite. Voilà, vite. Par contre, là, petite chronos, il est un petit peu trop proche. Donc là, vous le faites tourner pendant les ruines. Vite, bip, bip. Mip, 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 mip. Voilà. Bon, ben, on n'a perdu aucun arbre, je suis plutôt content. Au revoir. Au revoir. Voilà, t'es foutu, mon gros. On se replie. Gaïa, tu viens. Eh bah. Gaïa va entrer en action, il est temps. Elle est plutôt bien faite. Oh la vache. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'elle va mettre au mur. Eh, aide un. Eh, rase-moi ce temple, toi. Un temple, au moins. Il rentre, il rentre ou il rentre pas à la base ? Ah, il rentre chez lui, c'est bien. Allez, rasez-moi ça. On va faire un peu de nettoyage dans cette base, on va s'amuser un peu. Je vais au moins faire tomber les temples et les fortes. Ça, vous allez voir la puissance de Gaïa, comparé à Kronos. Il est bon, Kronos, mais Gaïa, c'est au-dessus. Eh, regardez, il s'en fout des dégâts, au calme. Kronos, il y attend là, sagement, son tour. Il faut lui donner un coup de pied, s'il te plaît. Merci. Oh, regardez, ce calme au forteresse. Allez, on va dans deux coups, il y a deux forteresses qui tombent. Pardon, une forteresse, deux forteresses. On va massacrer les Atlantéens de Krios. Ça va aller calmer. Le forum, maintenant. Ça le fait tellement mal, Gaïa. Atlantéens de Kronos ont perdu un forum. Tu m'étonnes en même temps avec ce qui s'est pris. Allez, cinq de moins. Allez. Il y a un arbre désespérée, il est en prime. On va raser la caserne. Même un héros, ça n'existe pas. C'est tellement n'importe quoi. Bon, bah alors. Encore les créatures de l'enfer. On a juste ça et après, c'est fini. Kronos s'occupe de son cas. Pourquoi ces Myrmidons, ils ne sont pas améliorés ? Ça, je ne comprends pas. Bon, bah là, déjà, vous voyez tout ce qui te clams d'un coup. Allez, des gifles. Elle gifle tous ces petits Myrmidons. Voilà. Je me fais tirer dessus derrière, mais bon, je m'en fous. Allez, on termine ces derniers automates pour la route. Directement bien faite. Wow. Allez. Ah, c'est le Tartare, d'accord, c'est logique. Allez. Allez Gaïa, c'est le temps de t'occuper de Kronos. Regardez ce qu'elle va lui mettre. Allez. Elle s'en fout. Voilà. Bon, on voit un peu le combat. Ça va vite être fini, cette histoire. On va faire ça. Je vais faire quelques technologies pour m'amuser. Même s'il n'y a plus de grand enjeux pour cette partie. Et cette campagne, surtout. En tout cas, allez. Une baffe. Allez. Kamehameha. Big Bang Attack. Final Flash. Et voilà. Couché, Kronos. Retourne dans ton trou. Couché, c'est ça de s'enfuir. Oh non, pas du tout. C'est fini. Tout n'est pas capable. Les Atlantéens n'ont plus de chefs maintenant. Ils ont besoin de quelqu'un qui les défende, les aide à reconstruire. L'état-major d'Atlantique. Salut et tous le fils d'Apenteau. Gloire à Castor. Bonne chance. Au revoir, mes amis. Je vous reverrai bientôt. En attendant, vous avez tout mon sou. Eh bien, ne perdons pas de temps. Mettons-nous au travail. Bon, ben voilà. La campagne est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont suivi cette campagne. Vous étiez peut-être pas nombreux, mais je suis content, quoi qu'il arrive, de ceux qui ont suivi. Un jour, je ferai cette campagne. Elle est beaucoup plus longue que celle que je viens de faire. Il y a 32 niveaux dans mes souvenirs. J'en ai fait 18 en solo. Je connais un peu comment ça marche, donc voilà. Si vous avez aimé cette campagne, cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes toujours le bienvenu. Et si vous avez un commentaire à faire dans la vidéo, n'hésitez pas, je suis toujours à votre écoute. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planet Total War sur Age of Mythology Externation avec la campagne La Nouvelle Atlantique qui est terminée. Au revoir.